Salut tout le monde c'est Lucas pour une nouvelle vidéo donc aujourd'hui on est toujours samedi et donc le deuxième portrait de la journée ce sera sur Felipe Sade donc le défenseur du racing numéro 23 donc voilà je vais tout de vite commencer c'est parti donc Felipe Sade donc qui est brésilien donc ça fait c'était déjà la deuxième année qu'il était là donc en première partie de saison on l'a fait jouer les premiers matchs donc il a fait un très très bon deuxième match ensuite il a été ménagé et après il a moins joué parce que il avait été préféré à d'autres défenseurs comme CK ou Salmiers pour le niveau un petit peu moins bon peut-être à ces moments là et après il a été repris pour la deuxième partie de saison vers la fin où il jouait très très bien il avait un très très bon niveau il recommençait à bien jouer donc voilà pour moi ça va être tout ça a été une saison une bonne saison une bonne entre assez bonne et bonnes saisons puisque il y a forcément il a eu un trou à vide à peu près entre la 12 12 13e journée et là peut-être après je sais pas très bien ce que je vous dis et entre la 20 25e voilà pendant toute cette période ou 24e il a peut-être eu plus de dix matchs comme ça où il a pu jouer peut-être 15 matchs où il a été où il a pu jouer quoi voilà c'est ça le truc donc vous voyez à peu près donc il a eu il a eu un passage à vide et là il s'est bien repris donc voilà encore en attitude d'un d'un grand on voit qu'il est pro parce qu'il a bien continué sur une il s'est bien repris on va dire je pense qu'après il a su il a su montrer à l'entraîneur que il pouvait de nouveau reprendre une place de titulaire dans le groupe aussi et puis parfois il joue avec la réserve donc il a eu quelques exclusions avec le avec les pros et une avec la réserve donc c'est un joueur qui peut être très brut mais en deuxième partie de saison il s'est vraiment bien repris partout donc je pense que c'est très bien c'est très bien pour lui il a fait il son attitude a montré que c'était un joueur qui pouvait faire quelque chose qui pouvait nous aider notamment à contribuer à cette montée en ligue une et que c'est un joueur qui a l'expérience de la ligue une malheureusement on aurait voulu le garder mais on n'a pas pu enfin normalement de ce que j'ai en information on ne pourra pas le garder il est parti donc voilà mais bon il nous a quand même il nous a quand même servi pendant ces deux années je pense que ça a été une bonne recrue c'est pas un flop comme vincent granic avant là je sais quelqu'un qui vraiment à de bonnes qualités défensives au physique c'est c'est quelqu'un que je ne que il est très 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 sympa aussi en dehors du terrain j'apprécie énormément felipe et aussi voilà donc c'est quelqu'un qui a qui ce qui sait s'imposer qui sait montrer ce qu'il est là que faut pas l'oublier qui il ya des matchs où il peut être un peu moins là parfois absent il ya des matchs où il peut être tout le temps sollicité est très actif et très et qui opportuniste qui arrive à faire des choses sur corner il peut être efficace sur coup de pied arrêté voilà donc c'est un joueur qu'on aurait voulu essayer de garder mais on n'a pas pu mais c'est c'est quelqu'un qui a encore bon il n'a plus trop d'avenir puisque sa carrière est bientôt fini il a 33 ans bientôt 34 donc ça va bientôt être fini pour lui mais en tout cas c'est un joueur je pense qu'il a réalisé une bonne carrière individuellement et qu'avec strasbourg a passé aussi de bons moments et qui a encore rajouté une bonne une bonne chose dans sa carrière voilà donc je pense que c'est très très bien donc voilà j'espère que ce deuxième petit portrait de la journée vous aura plu n'hésitez pas bien sûr à liker à vous abonner à partager comme dans le dernier portrait ce que j'avais déjà dit en ce moment et prochainement il y aura peut-être plus de vidéos test de jeu ça je sais pas encore très bien c'est si c'est vrai il y aura vraiment ça mais il risque d'y en avoir plus donc voilà en tout cas bien sûr soyez attentif et soyez prêt à voir mes prochaines vidéos j'espère que mes dernières vidéos vous plaît n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires en tout cas moi je vais vous dire à demain et demain vidéo particulière et là j'aimerais énormément de vue sur cette vidéo puisque ce sera ma centième vidéo ma centième vidéo déjà voilà sur mes 19 abonnés 1750 vues sur toutes mes vidéos je vais bientôt atteindre 100 vues sur ma vidéo nadal donc à Roland Garros donc merci énormément à tous ceux qui l'ont regardé et je vous remercie mille fois merci énormément voilà super sympathique je vous adore c'est vraiment super sympa en tout cas moi je vais vous dire à demain pour ma centième vidéo ce sera une draft avec quelques packs qu'on ouvrira j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi du coup je vais vous dire à demain tient tout le monde c'était le cas